Alors, vous allez chercher une image sur le web et on va s'en servir pour masquer... Enfin, le tracé de la silhouette du cheval va masquer cette image que vous allez chercher. Bon, ben moi, j'ai juste tapé ici le mot « désert » en anglais, qui est le même qu'en français, sans les accents. Et j'ai inscrit « public domaine », comme ça je trouve des images du domaine public. Je vais dans la partie « images de Google » et je vais aller chercher les choses. Ah oui, si vous n'avez pas installé l'extension qui permet d'afficher dans Google les images haute définition, il faut aller dans Bing. Mais ce n'est pas grave, avec une image basse définition, ici, ça marchera aussi. Dans Bing, on a la possibilité de télécharger en définition. Je vais essayer dans Bing. Tiens, voilà, Bing, je retape la même chose. « Déserts », « public domaine », dans Bing. D'accord, bing.com. Je vais dans la partie « images » et je vais chercher l'image d'un désert qui m'intéresse. Ben voilà, il y a une belle texture des airs ici, par exemple. Ah, je n'ai pas demandé des images haute définition, mais enfin, voilà. Bon, c'est ça l'option qui vous manque dans Google, si vous n'avez pas installé l'extension qui permet de la voir. C'est l'option « afficher l'image » qui vous permet, une fois que vous avez cliqué sur une image, ça vous permet de l'afficher en grand. Mais celle-ci est une image basse définition, mais ce n'est pas grave, ça marchera quand même. Alors, ce que je vous demande de faire là, c'est ouvrir l'image dans Photoshop et l'enregistrer au format PSD, au format Photoshop. Merci.